... ont été violemment combattus, mais je peux vous dire qu'il y a une victoire des vaincus. La victoire des vaincus, c'est quand les idées qu'ils ont prospérées continuent à prospérer 50 ans après leur mort. Et en ce qui concerne Laurent Gbabou aussi, il y a une victoire des vaincus. Parce que lorsqu'on a vu le parcours et combien il a été combattu, pas par les Ivoiriens spécialement, mais il a été très combattu par la communauté internationale qui a diabolisé, mais alors au maximum, Laurent Gbabou, au point d'effacer absolument tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, notamment au nord, où il y a eu beaucoup de massacres dont personne ne parle après le 19 septembre 2002, où par exemple Laurent Gbabou n'a jamais mis en prison ses adversaires politiques, à commencer par Ouattara. On a vu, lorsqu'on a chassé Gbabou du palais, comment son porte-parole, Désiré Tagro, a été froidement blessé par balle. On a vu la torture, on a vu des tas de choses qui ne sont pas du domaine de ce que Laurent Gbabou a pu faire à ses adversaires politiques. Et c'est en cela que, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé à partir de ce fameux 11 avril 2011, on commence à comprendre que c'était vraiment la communauté internationale qui en voulait un homme. Pas plus, pas forcément les Ivoiriens, comme vous le dites, parce que laisser un tapis de mort, tel que ce qu'on a vu sur les photos, pour un individu, vous savez, c'est comme le jugement de Salomon. Non, deux femmes se disputent un enfant, et on dit, bon, on va le fendre en deux, on va donner une moitié à chacun, et celle qui est la mère de l'enfant dit non, il vaut mieux le prendre au divan. Et je le donne à l'autre. Si vous pouvez mettre cher confrère, je crois qu'on va sortir des incantations. Non, 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 attendez. J'aimerais, j'aimerais, non, avec tout le respect à Riet, j'aimerais réellement que, on peut se tutoyer, on est des confrères. Alors, alors, merci. J'aimerais réellement que nous venions à mon documentaire et au fait. Et qu'est-ce qu'il dit ? Parce que mon documentaire, mon documentaire, je n'ai pas fait un documentaire, je vais préciser, sur toute l'actrice ivoirienne. Et si réellement on s'attendait à voir sur ce plateau le porte-parole... De saut et d'excité, je trouve ça un peu gros. J'arrive, 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 avec le respect. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fait un documentaire sur toute la crise ivoirienne. J'ai fait un documentaire, un portrait sur Laurent Gbagbo, sur ses dix années de réin. Je ne me suis même pas intéressé. Allez-y, allons, vas-y. Voilà, je me suis intéressé à l'homme d'État. Donc, je veux qu'on vienne au fait. C'est très bien de dire, Laurent Gbagbo a tenu des discours, il n'a pas tenu des discours, ses idées vont continuer à prospérer après. Mais bien sûr qu'elles vont prospérer. Je l'aurais souhaité, moi aussi. Je l'aurais souhaité, moi aussi, que Laurent Gbagbo ait eu des idées qui vont prospérer. Moi, je parle sur les faits. Le documentaire, qu'est-ce qu'il dit ? Le panafricanisme, est-ce que Laurent Gbagbo l'était ? Moi, mon documentaire, en se basant sur les faits, il dit non, il ne l'a pas été. Je vais vous donner du dire pourquoi, Henriette. Un panafricanisme, on les connaît. Laurent Gbagbo n'a pas créé le mot panafricanisme. Vous savez ce qu'ils font des panafricanistes ? Non, non, justement, je vais vous dire ce qu'ils font des panafricanistes. Puisque nous les avons connus dans l'histoire de l'Afrique. Les Kouame Kouma, Moudibou Keïta du Mali. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Oui, vas-y. Ils ont inscrit dans leur constitution qu'ils sont prêts, OK ? Qu'ils sont prêts à renoncer à toute ou partie de la souveraineté de leur pays au profit de la construction de l'État afrique. Je ne suis pas sûr. En ce qui concerne le Ghana, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que tu dis. Bon, vous pouvez vérifier. Est-ce que vous savez-vous ? Non, 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 pas que je vérifie, je connais bien le régime du Ghana. Je viens. Est-ce que vous savez-vous, Henriette, vous savez-vous un seul acte législatif qui permettrait d'affirmer que Laurent Gbagbo avait la préoccupation de l'unité africaine ? Est-ce qu'il a eu ? Attends, 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 vous connaissez-la. Est-ce que, attends, attends, je vous connais, je vous sème plus intelligente que ça. Vous voulez dire qu'il n'a pas eu le temps ? Non, 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 attends, arrête de me prêter ce genre de truc. Vous dites qu'il n'a pas eu le temps. Attends d'abord, attends que je te parle. Laurent Gbagbo a aidé beaucoup de partis qui étaient dans le comité afrique de l'international socialiste. Ça, tu ne le sais peut-être pas. Il n'a pas eu le temps, laisse-moi parler. Mais pourquoi tu as peur ? Mais pourquoi tu as peur ? Donnez-moi des actes. Mais pas peur. Allez-y, donnez-moi des faits. Bon, donc, je te dis que Laurent Gbagbo a aidé financièrement, immatériellement, beaucoup, beaucoup de partis qui étaient dans le comité afrique de l'international socialiste, c'est-à-dire des partis progressistes. Et que Laurent Gbagbo était de cœur un panafricaniste. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis ça dans la constitution. La constitution sur laquelle Laurent Gbagbo a été élu date de 2000. C'est cette fameuse constitution où tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire sont allés à Yamoussoukro pour faire ce projet commun où il y a eu tout un débat sur et où l'ivoirien qui est de père et de mère ou bien de père ou de mère qui pourrait être candidat. Et donc, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas dire que Laurent Gbagbo n'a pas été panafricaniste parce qu'il n'a rien mis dans la constitution. Laurent Gbagbo avait d'abord le travail... Henriette, moi je n'ai pas su des faits. Vous me parlez sur des choses que personne ne peut vérifier. Vous me dites qu'il a financé. Les faits, ils sont là. Est-ce que pendant dix années, Laurent Gbagbo, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, a fait voter une seule loi panafricaniste ? Il ne pouvait pas changer à temps. Mais pour quelle raison ? Ça, c'est le premier acte. Vous n'en avez pas. On est d'accord, vous n'avez pas un fait. Il a la majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas fait voter d'une seule loi panafricaniste. Je vais vous donner un autre fait. Est-ce que vous savez combien de Burkinabés ont été assassinés sous le règne de Laurent Gbagbo ? Ce n'est pas des Africains de Burkinabés ? Qui t'a dit que Laurent Gbagbo a assassiné des gens ? Il a donné l'ordre. Je vous parle des personnes assassinées sous le règne de Laurent Gbagbo. Et dans mon documentaire, vous allez voir le jour où vous le verrez, dans mon documentaire, Laurent Gbagbo en personne, a donné des ordres qui font froid au dos. De quel exemple ? Je vais vous donner l'exemple. Laurent Gbagbo, dans mon documentaire, en public... Et Ben Soudan n'arrive pas à retrouver ces images. Écoutez, madame, je ne les ai pas. Je vais vous le dire. Pourquoi Ben Soudan ne les retrouve pas ? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Laurent Gbagbo, dans mon documentaire, et les Ivoiriens connaissent les images dont je parle. Il le dit, il dit ceci, devant les CRS. Vous êtes d'accord avec moi ? Les CRS... Il est sorti du palais pour voir les CRS. Je viens, je viens. Les CRS ne parlent pas... Les CRS, ce n'est pas une troupe combattante, vous êtes d'accord avec moi ? C'est une troupe de maintien de l'ordre. Laurent Gbagbo dit aux CRS, votre mission, ce n'est pas une mission d'analyse. Vous n'avez pas un rôle d'analyse. Il dit, vous n'êtes pas des juges. Vous n'avez pas à rechercher des circonstances atténuantes. Vous devez mater, je vous cite in extenso, les mots de Laurent Gbagbo. Et il termine en disant, il dit, de tout temps, je vous donnerai les moyens pour le faire. Qu'est-ce que vous appelez cela, vous ? Ça, c'est un démocrate qui tient ce genre de langage. Vous pensez que quelqu'un qui dit, je vous demande de mater, de réprimer, mais vraiment, une répression extrême. Et il vous dit, il vous, non mais, je vous dis, je vous dis, ah bon, vous pouvez le faire aux Ivoiriens. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Vous estimez qu'il pouvait le faire aux Ivoiriens. C'est vraiment ridicule, Saïd, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il a massacré des Burkinabés. Je vous dis, dans mon documentaire, vous allez voir, il y a eu 15 000 Burkinabés de tuer en 10 années de règne de Laurent Gbagbo. Je vous fais un travail scientifique. Tu étais au pouvoir en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Tu as le preuve qui l'a envoyé tuer ? Il y a une question que je vais vous poser. Tu as des preuves ? Il y a une question que je vais vous poser. On aurait de raconter des gens sont morts tous seuls. Il y a une question que je vais vous poser. Et qu'est-ce que ça va faire aux Nords ? Vous n'avez pas lu des rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch. Mais Amnesty a dit quoi la semaine dernière ? De Human Rights Watch. L'année dernière, qu'est-ce qu'Amnesty a dit ? Ah bon, subitement, je remarque que ces organisations sont devenues crédibles. Qu'est-ce qu'Amnesty a dit ? Vous êtes venu pour débattre de mon documentaire avec Laurent Gbagbo ? Vous êtes venu pour débattre de mon documentaire avec Laurent Gbagbo ? Parce que tu dis de construire vérité. Ça tient vraiment à moi. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste une question. J'ai parlé juste du panafricanisme. Je sais qu'on va parler aussi de l'anti-niocolonialisme de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a bâti tout son mythe autour de cela. Non, justement, parce que... Ce n'est pas un mythe, c'est un homme politique encore en action. Le mythe, ça vient après. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous démonter par des preuves qu'il ne l'a pas été. Vous avez dit, au cours d'une interview que vous avez accordée à un quotidien ivoirien, vous avez dit que Laurent Gbagbo était un génie, mais un génie de manipulation des masses. Vous avez demandé de le comparer un peu à Hitler. Ah ben ça, je vous le dis. Ce n'est pas excessif. La propagande qu'il y a eu sous Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et qu'on va voir dans mon documentaire, il y avait même eu la tentative d'un nouveau messianisme en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez voir dans mon documentaire des pasteurs évangélistes qui comparent la Côte d'Ivoire à Israël ? Des vents Gbagbo, et qui disent que Laurent Gbagbo est cet homme que... Laisse le pasteur ! Non, mais je... Il était dans une église ! Ça peut vous faire rire ! Mais ça a marché, c'est comme ça qu'on a endocriné les gens en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. C'est comme ça que les gens ont été endocrinés. Mais les gens sont... Est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, encore, il y a des Ivoireens qui jeûnent une, deux fois par semaine pour Laurent Gbagbo ? Si ce n'est pas du messianisme, ça, comment vous l'appellerez, ça ? Ça, c'est leur... Donc, je viens à l'antignocolonialisme, parce que ça aussi, c'est intéressant. C'est la manipulation des massacres. Oui, la manipulation des massacres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à l'antignocation ? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Mais tellement ridicule, parce qu'il y avait un discours politique. Et je suis vraiment choqué qu'un grand journaliste, qui a été associé à la presse et tout ça, n'a pas analysé les discours de Laurent Gbagbo, pour venir me dire qu'un jour, il a dit ceci, et l'église... Bon, il était dans une église réveillée. C'est son affaire. Mais en ce qui concerne le programme de la refondation, qui est le programme de ce parti-là, on n'en débat pas. En ce qui concerne ce que tu appelles le messianisme, peut-être que dans son église, les gens disaient ça, mais dans le discours politique, c'était un discours de gauche. Je vais vous mettre, je vais vous mettre, vous verrez vos documentaires, je vais vous confronter, je vais vous confronter aux faits d'un documentaire. Les faits dans mon documentaire, vous verrez Laurent Gbagbo, son église, tous les principaux... Amène ça, Ben Souda ! Madame, moi, j'ai fait un documentaire, madame. Non, non, il faut le donner là-bas. Le documentaire, il est ouvert, il est pu... Alors, voilà, Ben Souda, il cherche des preuves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre quelques extraits de votre documentaire. Bon, ça ne va pas nous donner... C'est pas le documentaire. Pour moi, vous pourrez savoir de quoi on parle. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder le documentaire en question au niveau de la réalisation ? C'est l'histoire d'une ancienne colonie française. La Côte d'Ivoire est un havre de paix dans une Afrique de l'Ouest secouée par des guerres civiles et des coups d'État qui n'épargnent pratiquement aucune nation de cette région de l'Afrique. Au Nigeria et au Bénin, on enregistre pratiquement un coup d'État par an. C'est cet homme, Félix Oufouet-Bouani, qui a négocié et obtenu l'indépendance de son pays et devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Malgré l'indépendance, la France a un quasi-monopole sur les ressources de sa très riche ancienne colonie. Mais à la mort de Félix Oufouet-Bouani en 1993, une lutte de succession au sein de son parti oppose le sudiste Henri Conant-Bédier au nordiste Alassane Ouattara. Dans le but de disqualifier son adversaire et ses sympathisants, M. Bédier crée le terme « Ivoirité » qui distinguerait les Ivoiriens de Purcent, forcément du sud comme lui, et ceux du nord comme son adversaire Ouattara, qui seraient les Ivoiriens aux origines douteuses, des citoyens de seconde zone pouvant donc prétendre à certaines fonctions, comme celle de président de la République. Après une période de graves troubles politiques et l'intermède d'un coup d'État, c'est finalement Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. L'événement est perçu comme une lueur d'espoir. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, en fait, ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent « mais qu'est-ce qu'il a derrière ? » À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse-garde. Les Français nous ont aidés. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment en trois ans et demi qu'une République française avait tout fait pour dégâcher Laurent Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Les dix années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, incrépables, un placard. La plus belle, le respect. Je peux vous dire, à l'époque, il y a des thèses contradictoires en France. Fallait-il éliminer Gbagbo ou pas ? La France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo soit éjecté du pouvoir. La France nous contient à la lutte. Nous devons relever les débuts. Il y avait besoin, pour mieux assurer son pouvoir à l'intérieur, en particulier dans le Sud, par rapport à la jeunesse, de développer des sentiments anti-français. Et c'est ces sentiments anti-français qui ont donné, à mon avis, l'assassinat de Jean-Hélène. L'ONU va se réunir. Ça constitue quoi ? Il ne faut pas utiliser l'arme lourde à Côte d'Ivoire. Il faut venir envoyer un hélicoptère pour attaquer la Côte d'Ivoire comme la Libye. Venez ici, vous allez voir la vérité. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Vous savez, l'Europe d'Ivoire n'est pas à l'origine de la politique qui a expliqué la prise des armes par une rébellion en Côte d'Ivoire. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique. Ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique. C'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes. Armés de bourdins, de machettes. Le verbe haut est extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait. Les élus marginaux, mais on ne dit pas boiter. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivés au stade de l'épuration ethnique. C'est les catégories des personnes notamment qui sont du Nord, qui sont de confession musulmane, qui étaient spécialement visées. Le massacre a été commis, ça a été fait par les différentes communautés Maliké, Senfou, Baoulé et les réseaux sociaux de la Cédaou, les Bukinabés et les Maliens qui avaient assez souffert. Sinon, ce n'est pas les forces républicaines de la Sanhanta. Ce qui était à un moment donné considéré comme inacceptable et inenvisageable en Côte d'Ivoire, l'est devenu. Et donc effectivement, elle a commencé à parler d'escadron de la mort, à avoir des éliminations physiques. Au-delà de notre petit pays, nous sommes pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous ici, à être plus de l'Afrique. Avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. Sous-titrage MFP. La bande-là, c'est en train de dire que la Côte d'Ivoire, il y a eu Oufoui de Moigny, et puis il y a eu une lutte de pouvoir. Il y a eu une constitution qui faisait de Bédié, président de l'Assemblée nationale, le successeur constitutionnel du président Oufoui de Moigny. Donc il n'y a pas eu une lutte de pouvoir au moment où Oufoui meurt. Il y a une constitution qui fait de Bédié son dauphin. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour le reste, je ne veux pas rappeler des choses ici. Mais Bédié, Bédié, est-ce que Henri Técoué est par exemple au courant qu'il y a eu un problème, une lutte de succession qui a amené Alassane Ouattara et ses partisans à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le RDR ? Je ne veux pas dire que ce n'est pas Ouattara qui a créé le RDR ? C'est Jenny Kobina. C'est Jenny Kobina. Attends, attends, Jenny Kobina n'était pas du Nord. Non, Jenny Kobina, attends, laisse-moi finir. Mais laisse-moi parler, prends-tu à part que je parle ? Allez-y, je vais parler. Parce que j'appelle le matériel sans bien connaître le pays dont tu parlais. Ah bon, Jenny Kobina a fait un parti parce que Jenny Kobina était parmi les modernistes du PDC, qui pensait donc qu'avec l'avènement de la démocratie, il fallait mettre un peu plus de démocratie dans le parti unique. Il n'a pas été entendu. Jenny Kobina et d'autres, qui est un enseignant, qui était élément, qui était un enseignant et un syndicaliste comme Babou, va donc créer le RDR. Et ce RDR cherche donc une personnalité de taille et il prend donc Ouattara dans le RDR. Mais le RDR est devenu, après, paraît-il, l'instrument de vengeance des nordistes qui auraient été malmenés par Ouattara. Donnan Fologo, il sort d'où ? L'amil Fadiga, qui a été un grand ministre de la mer, qui a été un des ministres qui a modifié le droit de la mer, le droit international public, le chapitre du droit de la mer. L'amil Fadiga, je vois l'important, notamment, dans la définition des eaux territoriales. Je crois que c'est à vous, je crois que Mme Henriette est en train de vous perdre un peu. Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur ? Je ne sais pas, Mme, si je peux me dire, je vais vous parler d'un ordinateur. Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai peur, ça y est, c'est sûr, de nous rendre à vous. D'accord. Vous pouvez réveiller à ça, la question que je vous pose, donc. La question, c'est que si je pouvais que t'aille de temps en temps, écouter les vidéos, ça m'arrangerait un peu. C'est à vous dire que des nordistes avaient des postes aussi importants dans le régime d'Oufoïd-Ibwani. Et que moi, j'ai été étudiant avec des étudiants du nord d'Edula qui étaient des boursiers. Et que, au fond de Boigny, pour qu'il y ait un développement égal dans le pays, faisait chaque année la fête nationale dans un département différent. Ce qui veut dire que les nordistes, au fond, n'ont peut-être pas eu... Non, non, parce que... Non, 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 tu parles du RDR. On s'éloigne. Non, 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 on ne s'éloigne pas. On ne s'éloigne pas, parce que le RDR a donc la prétention, dans les années 2000, mais oui, mais alors, attends, mais il faut supporter du RDR, parlons des faits, parlons des faits, parlons des faits, on se laissez. Là, on se perd, on va faire un coup d'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dommage. Écoutez, je ne connais pas le pays, 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 je ne connais pas le pays. Ce que j'allais dire, je ne connais pas le pays. Alors, j'y ai travaillé. Vous n'avez jamais travaillé en Côte d'Ivoire. J'avais vu que j'y ai travaillé. Alors, en tant que journaliste, quand je parle de la Côte d'Ivoire, vous aurez la modestie. La modestie, la sagesse et l'intelligence, je ne connais pas le pays. Parce que quand vous vous parlez du Cameroun, bien qu'étant Camerounais, j'ai la sagesse et l'intelligence de vous écouter. Non, ne m'écoutez plus. Parce que pour la Côte d'Ivoire, entre 2000 et 2011, vous êtes l'expert. Je ne peux vous dire, je ne m'attendais, je ne peux vous dire, je ne peux vous dire, mieux que moi qui travaille en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Moi, mieux que moi qui ai travaillé en Côte d'Ivoire, vous êtes l'expert de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. Laisse-moi parler. 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 européenne, de la Banque mondiale on ferme les robinets après on invente l'histoire de il faut boycotter le cacao ivoirien parce qu'il y a des enfants qui travaillent dans les plantations après arrive le départ du parti socialiste du pouvoir en avril 2002 et le pout chalons lieu en septembre je continue 2002 je continue chère confrère à penser que c'est bien dommage, vous êtes une dame attendez, c'est pas l'esprit non, 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 pardonne-moi l'esprit non, 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 non non, 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 donne alors l'esprit vous savez, oui et moi, c'est pourquoi je dis d'abord, je vous donne l'esprit vous vous parlez sur de la rumeur dans mon documentaire, vous verrez Laurent Bagot, dans un discours on est en 2004 dire exactement tout le contraire de ce que vous avez tenté de dire je vais dire à quel moment je dirais Laurent Bagot en 2004 à quel moment en pleine crise en pleine crise de novembre de novembre à Abidjan Laurent Bagot dans un discours vous le verrez dans mon documentaire en fait il dit quand je suis arrivé au pouvoir et que je devais discuter avec les institutions internationales les français nous ont aidé vous n'avez pas vu ça dans la parole dans toutes les années que les français nous ont aidé maintenant vous sortez d'où ces rumeurs que vous distribuez au Camerounais c'est avec ce genre de rumeurs que vous avez une autorité qui parle de rumeurs est-ce qu'enfin vous parlez de rumeurs moi je vous dis que dans mon documentaire on verra Laurent Bagot dire même il dit il dit même dans la réunion la guerre qu'il a posé à la réunion Laurent Bagot dit même dans cette guerre les français nous ont apporté toute l'air de les militares souhaités c'est Laurent Bagot qui l'a dit donc ils ont aidé à la maladie et à l'enfin ou est-ce que vous pourriez s'entendez à la réunion madame vous vous en avez à la réunion en disant que oui Laurent Bagot tout ce que l'a dit vous prouvez les français nous lui fait ne les rominez pas si mais ne les rominez pas ne les rominez pas arrêtez de intoxiquer les crânes je ne les m'hésite pas allez demander les toxiques les crânes je ne l'ai pas arrêté d'intoxiquer les crânes allez demander nous ne sommes pas déminables sur ce continent nous sommes des gens qui réfléchissent il y a la commune attendez le Eddy c'est bon moi je te rythme je ne vous parlez je ne veux pas 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 il y a les frères en varie de quel tu fais une analyse je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas ce qui s'est passé en 2005 dans lequel il s'est passé en 2005 amazing oui est-ce que vous avez dans votre recherche rendez-vous sur ce qu'il s'est passé Vous avez pris quelques personnes. Vous avez pris J'ai vu Toussaint-Alain, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai vu aussi... César et tout. César et tout, qui est le responsable de la presse du RPI, l'autre voix, le journal. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre d'autres de ces partisans ? Oui. Non, en fait... Je vois que vous en donnez un peu la possession de l'affaire, avec le recul. Je vais vous dire ma démarche qui m'a guidé tout le long de ce documentaire. J'avais besoin des faits. Vraiment des faits parce que j'ai travaillé pour un média, et je vais le répéter souvent, peut-être malheureusement, je suis désolé. J'ai travaillé pour un média qui est connu mondialement pour sa crédibilité parce qu'à la BBC, on nous dit toujours les faits. Les que les faits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Le casting. Le casting. Le casting. Le casting que j'ai eu dans mon documentaire. Toutes les personnes qui devaient parler. Chaque chose que quelqu'un affirmait, il fallait qu'il m'apporte des faits. S'il ne m'apportait pas des faits, je ramenais des faits derrière ces déclarations pour montrer que ce qu'il venait de dire était vrai ou infirmé, plutôt ce qu'il venait de dire. C'est la démarche tout le long du documentaire. Donc, oui, effectivement, nous avons pris des partisans de Laurent Gbagbo. Vous avez vu Toussaint-Alain. Quand il parle, on les a laissés librement dire ce qu'il voulait. Toussaint-Alain, par exemple, il ramène toutes les thèses qu'on connaît sur le complot français. J'ai gardé ça. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, voilà ce que Toussaint-Alain dit, voilà ce que les pro-Babou disent, mais c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est quoi quand Toussaint-Alain dit ? C'est les Français qui nous ont causé tous les problèmes parce qu'ils voulaient mettre la main sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Les faits sont têtus et méchants avec Laurent Gbagbo. Ces faits-là, c'est quoi ? L'antigno-colonialiste qui criait partout que les Français, les Français, vous savez ce qu'il faisait à Laurent Gbagbo ? 90% des marchés des travaux publics étaient accordés à Bouygues sous Laurent Gbagbo. Le port d'Abidjan, Mme Henriette-Pouissa, vous le savez, il a été accordé de gré à gré. Au moment où Bolloré était chassé du Dakar par Aboulaïwad, Laurent Gbagbo accordait à Bolloré le port d'Abidjan de gré à gré. Au point où même l'institution la plus libérale du monde entier, la Banque mondiale, a dit non, il faut faire un appel d'offres. Laurent Gbagbo a dit, dans mon pays, c'est moi le chef et c'est Bolloré qui aura le port. Mais vous pensez-vous, madame ? Non, non, ce serait mentir ou... Madame, attendez, j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai bientôt terminé, j'ai terminé. Vous pensez-vous, arrêtez-vous, regardez les Camerounais les yeux dans les yeux, regardez les Africains qui nous regardent aujourd'hui. Et dites-leur que réellement, Thomas Sankara ou Patrice Douboumba pourrait accorder son port à une compagnie étrangère, une compagnie appartenant à l'ancienne puissance qu'on reste. Montrez-moi l'effet, madame Anjit Kikwe, de Laurent Gbagbo, l'antinio-colonais. Il ne vous parle pas de discours parce qu'on a vécu ça. Montrez-moi l'effet, allez-y. Allez-y, montrez aux Camerounais les yeux. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle des compromis. Alors vous n'avez pas l'effet. Attendez, il ne comprend rien. Le compromis est un frère, monsieur, qui n'avait jamais fait d'analyse politique. Mais c'est incroyable. Alors où est le frère ? Vous ne savez pas que le compromis est un frère politique ? Madame Henriette Kikwe, je vous demande l'effet qui trouve que l'on parle. Mais vous êtes un journaliste politique ou pas ? Madame Henriette Kikwe, vous faites quoi ? Vous faites quoi dans l'analyse politique ? Madame Henriette Kikwe, vous faites quoi ? Vous êtes d'accord que ce n'est pas l'effet ? Le compromis politique, vous savez ce que c'est ? Je vous demande l'effet, Madame Henriette Kikwe, vous me parlez d'une analyse. Ne commencez pas à vous taire, allez-y, allez-y, donnez-nous l'effet, parce que je les attends toujours. Saïd, laissez là-bas. Je ne vais m'aider, ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas assez d'effet. Je vais m'aider, allez-y, donnez-vous l'analysé en fait politique. Non, non, allez-y, montrez-nous l'effet. Madame Henriette Kikwe, montrez-nous l'effet, que je ne rends pas l'intention de l'analyse politique. Oui, mais peut-être que la tête ira mieux, parce que si votre tête chauffe, l'effet, madame le Camerounet qui vous ouvre. Lorsqu'on vous mègle cet événement, côte à côte, vous ne comprenez plus. Madame, le Camerounet, le Camerounet qui vous regarde, attendez-vous les faits. Moi, j'ai présenté des faits. Les marchés accordés à vous, les marchés accordés à vous louriez. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Je veux vous dire, madame, que Laurent Babou, qui disait qu'il est anti-français, il n'a pas fermé la base militaire française en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez, oui ou non ? Est-ce que vous le savez ? Vous pensez que vraiment, Lumumba allait laisser une balle, une base militaire belge dans son pays ? S'il vous plaît. Ça, c'est une autre chose. Arrêtez-vous. Je peux vous donner des mots. Saïd, Saïd, en s'entend une minute. Je peux vous donner des mots. François Nareille, me venez de dire. Est-ce que vous pourriez vous taire une minute ? Allez-y, j'en ai laissé une analyse politique. Une minute, M. Saïd, j'en ai laissé une salle de fer. Non, non, attendez une minute, j'en ai laissé. Non, non, attendez une minute, je le trace. S'il vous plaît, 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 on s'entend plus du tout, ça ne vient qu'à vous venez. Non, non, j'ai compris, mais S'il vous plaît, laissez-la parler. Vous parlez, on vous laisse parler. Merci. Elle écoute et vous, vous pensez la parole après. Allez-y, donnez-nous les faits. Lorsque l'on est en politique, on a un rapport de force qu'on analyse. Et le rapport de force peut vous indiquer qu'il ne faut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Et le front français était le plus agressif vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. Je peux comprendre, sans que je sois d'accord, je peux comprendre que pour ne pas ouvrir tous les fronts à la fois, il a pensé qu'en concédant, en redonnant à Buigle, l'électricité, les ponts, en donnant à Bolloré, le... comment on dit ça ? Le port, le port, qu'il pouvait calmer la France. C'est une histoire de compromis politique. On peut nous perdre d'accord, moi je n'étais pas d'accord. Mais ça ne me regarde pas, c'est pas mon pays. Je vous réponds, moi. Vous attendez, laissez-moi parler. D'accord. Quand on est en politique, il y a des compromis qu'on fait. C'était un compromis, ce n'était pas, comment dire ça, ce compromis n'a pas abouti, peut-être, à ces calculs. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas revu. S'il vous plaît, je vais... Non, non, laisse, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas parler après. Donc, quand il y a un compromis, il peut arriver qu'on accepte de donner à son ennemi, qu'on lui conseille de quelques territoires, pour qu'on puisse avoir la paix politique. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord ? J'avais fini, c'est tout. Attendez, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Sous la pression, il a fait ce qu'il a cru vont faire. Mais ça ne veut pas dire que Laurent Gbagbo n'était pas contre le neo-colonialisme. Qui c'est qui a parlé de créer une monnaie ? Qui soit le mire ? C'est Laurent Gbagbo, pour sortir du droit CFA. C'est Laurent Gbagbo, ça aussi, c'est un fait. Madame, je note et je prends les téléspectateurs intérouillés qui vous reconnaissent, que Laurent Gbagbo a conçent les ports d'Abudjian. Mais j'ai vu ça. Non, je ne vais pas me larmoyer sur le sort de Laurent Gbagbo. Je vais vous dire moi, on a vu Thomas Sankara mourir pour ses convictions. Vous savez pourquoi il a été tué, Thomas Sankara ? Parce que madame, lui, il avait le courage de faire ce qu'il disait. Laurent Gbagbo ne faisait pas ce qu'il disait. Laurent Gbagbo, madame, c'était un imposteur, un illusionniste, un prestigitateur. D'accord ? Il faisait des choses qu'il ne faisait pas. C'est ça qu'on appelle un prestigitateur. On vous montre un oeuf alors que c'était un jeu. Alors madame, je vais vous dire en réalité, parce que vous avez fait l'analyse, vous voulez que nous rentrons dans le domaine de l'analyse politique ? Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo concédait tout à la France, madame ? Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo concédait tout à la France ? Laurent Gbagbo s'est tout simplement trompé d'époque. Je vais vous dire moi pourquoi. Il s'est trompé d'époque. Vous savez comment ? Laurent Gbagbo voulait rééditer le mouboutisme. Vous savez Mouboutou dans le discours ? C'était le plus grand anti-occidental. Dans le discours, au point où Mouboutou elle-même allait jusqu'à... Demandez aux Indois de ne plus porter la vacance. Vous savez comment elle a créé la vacance ? Tout le monde connaît l'époque de la vacance en RDC. Aujourd'hui, RDC. C'était... Madame, madame, je viens, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je termine. Je termine la décision. Je termine la décision. Laurent Gbagbo a voulu récréer le mouboutisme. Dans le discours, dans le discours, il voulait être l'anti-français des façades. Et dans le discours, mais la décision. Je viens, madame, je viens. Je ne parle pas. Maman, attendez, attendez. Attendez, madame. Peut-être arrêter sur mon bouddroit放çois. Madame, vous lui laissez... Te veux bien, vous lui laissez... Vous lui laissez... Non mais, non. Vous vous voulez dire qu'on non pas un français. Madame, je ne suis pas député. L'Origue, c'est quoi ? 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 torturé en toute impunité que les Français fermés vers les yeux dessus. Madame, sauf que les beaux avaient changé. Vous connaissez-vous le chargé de Loupougou, madame ? Allez là-bas ! Vous avez entendu parler du chargé de Loupougou. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'acte fondateur du régime de Mouraq Bagbo. Vous en avez entendu parler. Alors, s'il vous plaît, monsieur, monsieur Penda. Monsieur Penda, monsieur Penda. Oui, je vous plaît. Une question que je vous pose. Madame, il n'a aucun avis. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Il dit des bêtises ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va ressenter le débat. Je ne sais pas, on va aller avoir un débat. Quel d'orage ! Vous n'avez aucun fait. Vous parlez d'un pays que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu. Vous parlez de la Côte d'Ivoire en lisant. S'il vous plaît. Le sérieux aurait voulu que vous acceptiez de vous cultiver à travers ce que je vous dis, madame. Vous savez bien de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Je n'ai pas de fiers en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu. Vous êtes une grande Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas travaillé en Côte d'Ivoire. Vous êtes une grande Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Parce que je connais bien le FPI. Je suis désolé. Je connais le programme de la refondation. Vous, vous êtes dans l'incantation. Vous voulez des frais. Oui, c'est pas une incantation. Vous faites une transition. Mais alors ? On fait une transition, s'il vous plaît. Madame, dans mon programme de la refondation, c'est pas... Madame, le FPI... S'il vous plaît, dans mon documentaire, le FPI dont vous parlez, dans mon documentaire, on montre les journaux de Laurent Van Gogh, le panafricaniste dont vous avez dit. S'il vous plaît. On montre les punies de ce journal, c'est le fort. Vous allez voir ça dans mon documentaire. Oh là là. S'il vous plaît, arrêtez-toi. S'il vous plaît, arrêtez-toi. Allez-y, allez-y, chérie. Je ne peux pas, moi, mettre à servir de la rumeur. Oui, mais Saïd, je comprends que vous soyez... Arrête, Saïd. Mais on n'entend plus rien. Moi, j'ai rien obtenu depuis dix minutes. J'entends plus rien. Je suis désolé. Ça fait de l'entropie, ça fait du bruit. J'entends plus rien. S'il vous plaît, je voudrais qu'on ressente rapidement. Merci. J'espère. La première des règles, c'est que quand une personne a la parole, souffrez, s'il vous plaît, qu'elle puisse terminer, qu'elle puisse terminer, avant de prendre la vôtre, parce que sinon, ça devient insupportable. Bon. Alors, Saïd, est-ce que vous avez... Quelle est la responsabilité que vous accordez, vous, au régime Ouattara dans tout ce qui s'est passé ? D'abord, je veux préciser. Le documentaire, vous savez qu'on fait un documentaire portrait. On fait le portrait sur la personne. J'ai fait un documentaire portrait sur les dix années des règles de Laurent Gbagbo. Je suis, moi, encore en vie, et j'espère que je peux faire un jour un documentaire, un bilan sur Ouattara, s'il le faut. Pour le moment, sur ce que j'ai fait, et en se basant sur les faits, vous savez, Laurent Gbagbo porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vais m'expliquer. Pourquoi il porte l'entière responsabilité ? Vous savez, la crise ivoirienne, elle est antérieure à Laurent Gbagbo, en réalité. Et ça, je le dis en toute honnêteté dans mon documentaire. Mais quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il exacerbe toutes les crises qu'il y avait en Côte d'Ivoire, notamment la crise identitaire. Laurent Gbagbo, là où c'était la violence politique, était verbale, elle devient difficile, elle devient mortelle. Donc, il importe réellement toute la responsabilité. Et honnêtement, nous sommes au Cameroun. Vous savez ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire ? Si on le fait au Cameroun, il y aura une guerre civile au Cameroun. Si, brusquement, vous commencez à interpeller les gens dans la rue, les poussiers commencent à interpeller les gens dans la rue, qu'on voit dans votre cadre denté, vous avez un nom qui s'appelle un nom Barga, ou un nom Oumona, ou un nom Mba, qui sont des noms qu'on retrouve à la fois au sud du Cameroun, mais aussi au Gabon et en Guinée-Equatoriale, si on déchire leur cadre denté, vous aurez une guerre civile. Dans ce pays, vous auront une guerre civile au Cameroun. Parce que c'est ce qui s'est passé sous Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Quand on arrêtait les gens, on faisait les contrôles d'identité. Les policiers, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on voit les noms Diara, les noms Ouattara, les noms Touré, les noms Traoré, qui sont des noms qu'on retrouve au nord de la Côte d'Ivoire, mais également des noms qu'on retrouve au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, on déchirait leur cadre d'identité. On a voulu faire des Ivorins du nord de la Côte d'Ivoire, des apatrides. Voilà, Mme Henri-Tekoué, la réalité qui fait déclencher la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez au moins. Vous ne pouvez pas réfuser cela. Vous ne pouvez pas le nier. Où est la France dans ça ? Sauf à me convaincre que c'est la France qui demandait à Laurent Gbagbo de faire d'une partie des circons situer des apatrides. Henri-Tekoué. Oui. Ce n'est pas possible que vous racontiez ce que vous dites là. C'est des fêtes. D'abord parce qu'il y a une tradition en Côte d'Ivoire qui est la tradition d'accueil de tous les pays de la sous-région, des populations de tous les pays de la sous-région. L'autre tradition, c'est que Oufouen-Mouani a souvent employé des enfants, des gens venus des autres pays, dans son propre pays. Il y a eu des Burkinabés, il y a eu des Béninois, il y a eu tout le monde dans ce pays qu'on appelait la Côte d'Ivoire, qu'on appelle toujours la Côte d'Ivoire. Donc, cette tradition-là, elle n'a pas disparu. Je vous rappelle quand même que pendant un moment, écoutez-moi, pendant un moment, le RDR a été l'allié du FPI. Merci. Je vais vous rappeler ça aussi. Non, 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 vous ne l'avez pas rappelé. Il y a ça dans mon documentaire. Non, mais taisez-vous alors, laissez-moi parler, au lieu de dire n'importe quoi. Donc, la tradition d'accueil, et des noms comme Ouattara, il y en a beaucoup là-bas. Des noms comme Ouattara, il y en a plein. La preuve, c'est que le dernier gouvernement de Babo, attendez, le dernier gouvernement de Babo avait un Ouattara. Vous ne m'apportez pas la contradiction sur les faits que j'ai avancés. Quand on prenait les gens, les cartes d'identité, moi j'ai marché dans les rues d'Abidjan, même tard, le soir, je n'ai pas vu les policiers arrêter les gens. Vous avez fait combien de temps en Côte d'Ivoire ? Je vous rappelle aussi que c'est en octobre... Vous avez fait combien de temps vous avez fait en Côte d'Ivoire ? Moi, j'y ai vécu. Oui, vous y avez vécu. J'y ai travaillé. Même temps où moi j'étais, je n'ai pas vu ça. S'il vous plaît, intervient. Je vous rappelle que c'est Laurent Babo qui a donné la nationalité à Ouattara en octobre 2005, à vertu d'une loi de la Constitution. Vous n'étiez pas là en octobre 2005. Madame, 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 cet accord dont vous parlez est signé devant moi. Lequel ? Pritoria, c'est Pritoria qui donne à Ouattara la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles, mais aussi à Henri-Ponambédier. Non, c'est... Vous parlez de quoi ? C'est le président de la République. Vous parlez de moi, madame. Moi, j'y étais. Attendez, attendez. J'étais à Pritoria. Moi, j'étais à Ouattara en octobre 2005. Moi, j'étais à Ouattara. Pritoria, c'est un accord de Pritoria. Vous n'avez rien donné la nationalité ? Oui, madame, c'est Pritoria. Vous n'avez rien donné les papiers ? Madame, la nationalité, madame, madame, écoutez-moi, la nationalité, elle existe. La nationalité de Ouattara, elle existait. Moi, je ne l'avais pas besoin pour la d'or, parce qu'elle fait que quelqu'un la lui donne. Allez vous renseigner en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes au courant qu'un juge a été radié, a été obligé d'aller en exceinte ? Parce qu'il a donné la décision de la nationalité à Ouattara ? Oui, je vous dis donc que Ouattara a eu la nationalité en octobre 2005. Et c'est Babou qui dit dans la nationalité ? Oui. Mais madame, vous vous sentez ça ? Vous vous sentez une telle rumeur ? Vous n'étiez pas là. C'est une rumeur. Mais c'est une rumeur. Mais allez vous renseigner, donc vous ne saviez pas ça. Mais vous ne saviez pas ce petit détail. Madame, vous continuez à parler de la rumeur. Franchement, s'il vous plaît, chèque confrère, j'estimais, je pensais qu'on va avoir un vrai débat. Je ne sais rien du tout. Je suis défait, mais je me rends compte que la personne qui vous a menée, la personne qui m'a eu la nationalité en octobre 2000. Est-ce que la personne qui vous a menée pour me confédire est en train, est en train de ressasser. Et toutes les rumeurs, toutes les rumeurs qu'on ramasse sur internet, je suis désolé. Moi, je n'ai pas su des faits. Pourquoi cette dame que je respecte tant, perd la raison ? Il s'agit de la Côte d'Ivoire, mais impliquez-moi, c'est-à-dire, madame, vous semble-t-il que vous êtes amie avec Laurent Babot ? C'est ça qui vous a aveuglé totalement ? Si vous voulez rester journaliste, s'il vous plaît. Restez journaliste, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Mais comment vous faites un campagnon de lutte ? Mais comment vous pouvez venir sur un campagnon de lutte ? Vous, vous n'avez jamais lutté. Mais comment vous pouvez venir sur un campagnon sérieux, d'une religion d'illusion sérieuse, vous mourez s'il vous plaît. 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 Transition. 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 Il dit trop de bêtises, ce n'est pas possible. est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dans les accords de Pretoria ? alors s'il vous plaît, la tradition est terminée, s'il vous plaît, moi je n'arrive pas à gérer cette position, je suis dépassé, je l'avoue parce que Saïd est dépassé, il est obligé de... Mettez-y moins de passion, parce que moi je ne sais pas, moi je n'arrive plus à gérer le truc Mettez-y moins de passion, s'il vous plaît D'accord, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réveiller... Je n'arrive pas, vous vous coupez tous, à un moment donné, je n'arrive plus à m'en sortir, je veux savoir quelque chose Saïd, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de M. Ouattara et notamment ce qui se passe absolument on peut dire que la paix est notamment revenue en Côte d'Ivoire, que la page Bagbo est effectivement tournée ? D'abord je tiens à préciser que franchement, si vous vouliez, sur ce plateau, un porte-parole de Ouattara, il y en a beaucoup Je ne vais pas être moi ici, le défenseur du régime Ouattara, je n'en suis pas du tout L'observateur, je peux parler en tant qu'observateur et quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, qui travaille comme journaliste en Côte d'Ivoire Ça c'est l'effet aussi, tout le monde peut remarquer, depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, effectivement, la paix est progressivement revenue Il y avait encore une sorte de groupe résiduel, notamment dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire Mais c'est une partie qui est totalement sécurisée aujourd'hui, avec notamment les patrouilles mixtes entre les casques bleus de l'ONU et les forces républicaines de Côte d'Ivoire La paix, oui, elle est revenue, maintenant, est-ce que les Ivoiriens se sont réconciliés ? Non, je dirais non, parce qu'aujourd'hui encore, les Ivoiriens sont divisés en partisans de Gbagbo et qui gardent une sorte de rancune et qui nourrissent un sentiment de révanche Et je pense que c'est à ces niveaux que le régime actuel peut-être devra encore beaucoup travailler D'accord, alors, arrête de quoi ? Vous voyez, qu'est-ce qui vous amuse ? Non, parce que, là, on l'a en train de parler, parce que j'ai lu l'interview que Saïd a fait au journal Nord-Sud au quotidien, c'est pas vous un quotidien ? Vous avez dit que vous préférez me vivre à la Côte d'Ivoire actuellement, là, que de vivre au Cameroun ? Vous l'avez dit ? Ah oui, tout à fait, c'est un pays très accueillant, je me sens très bien en Côte d'Ivoire, je vais juste vous donner un exemple Quand j'ai quitté l'Union Européenne, mon premier projet, c'était de créer mon entreprise au Cameroun J'avais un mal, et j'ai toujours un mal, de cet espace où je suis né, mais que je préfère n'ai pas appelé mon pays parce que je veux avoir comme pays l'Afrique Donc, j'avais un mal guéri de cet espace où je suis né et où j'ai grandi, donc j'ai voulu créer ma société au Cameroun Mais vous connaissez tous, mais là, vous allez peut-être me réconcilier avec Henri Etipouet J'ai passé au bout de plusieurs semaines, il n'était pas possible pour moi de créer mon entreprise En Côte d'Ivoire, en 72 heures, j'avais mon registre de commerce et mon entreprise était créée Donc pour vous, la Côte d'Ivoire, le Ouattara, actuellement, elle est bien, elle est bonne ? La Côte d'Ivoire est bonne, mais c'est l'ambiance générale, en réalité, qui a changé Je vous le dis et demandais à des étrangers qui ont vécu en Côte d'Ivoire Durant les 10 années des règnes de Laurent Gbagbo, il y avait une tension et une ambiance scénophobe très présente Je n'aurais pas créé... Ah non, c'est fini, le discours d'unophob a totalement disparu C'est de faire ça aussi La télévision ivoirienne, par exemple, n'est plus cette espèce de forum à l'infective permanente qu'elle était Sous Laurent Gbagbo, où on passait la journée vraiment sur les médias publics A insulté tout et n'importe qui Aujourd'hui, on a une chaîne de télévision qui a peut-être encore de lacunes Moi, j'ai beaucoup de critiques que je peux encore faire sur la chaîne de télévision ivoirienne publique Mais au moins, il n'y a plus ce discours haineux Laurent Gbagbo, vous savez, il a pospéré dans la détestation La détestation du français, la détestation de tous les étrangers La détestation du burkinabé, la détestation du malien Donc, il a vécu dans la détestation Aujourd'hui, cette ambiance de détestation n'existe plus Et la plupart des gens qui vivent en Côte d'Ivoire vous diront que la paix est venue Et ce pays est redevenu accueillant On recrouve, parce qu'il faut le dire, les gens ne le savent pas Henri Tipe, elle a un peu fleuré tout à l'heure La Côte d'Ivoire avant Laurent Gbagbo, vous savez, c'était une république de panafricanisme concret Est-ce que vous savez que c'était sûrement l'unique pays en Afrique Où on a eu un directeur de cabinet ministériel qui était à l'étranger ? Quand vous arriviez en Côte d'Ivoire, on ne vous demandait pas d'où vous venez, d'où vous sortez Vous êtes africain, vous avez une compétence, c'est ça qui les intéressait De plus en plus, on commence à retrouver cette Côte d'Ivoire là aujourd'hui D'accord, alors il y avait quoi ? Sous la Côte d'Ivoire, post-Bagbo qui apparemment se porte très bien Non, moi je lis, je vois ce qui se passe à la télévision Je lis les journaux sur Internet Et je ne vais pas donner un sentiment sur ce qui se passe là J'ai entendu, j'entends souvent des bruits de l'eau ici ou là Mais d'une manière générale Si les Camerounais se sont attachés à Laurent Gbagbo Ce n'est pas son discours politique, ce n'est pas Henriette Kouin Deuxièmement, le Cameroun a eu une histoire Une glorieuse histoire De lutte à harper Pour chasser le colon français Et lorsque le Cameroun a vu les similitudes Dans l'attitude De ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire Alors le peuple Camerounais s'est révolté Ce n'est pas Henriette Kouin Il y avait des jeunes qui disaient Si c'est comme ça, nous on va aller combattre là-bas Parce que la mémoire collective ne disparaît jamais Et cette mémoire collective Et c'est vrai que vers la fin, Blegoudé a brandi Le livre de Thomas Del Tombe Je crois que vous ne l'avez pas lu Parce que c'est celui-là Ça doit être compliqué pour vous A brandi ce livre pour dire Notre combat est peut-être aussi Le combat des patrismes Le combat des upicistes On peut attendre Laissez-moi finir Oui, oui, oui Non, non, ne me dites pas vite J'ai le droit de parler Attention Ah oui, oui, oui Allez-y Oui, oui, si vous ne pouvez pas supporter Mais ce n'est pas la peine d'écouter Mettez des boules de pièces C'est ce que je veux dire Oui, oui, parce que quand on n'a jamais lutté Évidemment, quand on parle de ces choses-là Nous vous sommes tous les énergés C'est dans le discours Mais la lutte commence par le discours Je vous parle des faits Vous n'êtes pas dans les faits On me demande ce que je pense du régime de Ouattara Vous n'avez pas entendu la question Donc je ne peux pas répondre là-dessus Je crois qu'aujourd'hui C'est une histoire entre le FPI Le PDCI Le RDR Le RDR Ou le RHDP C'est maintenant une affaire entre ouvoiriens D'abord, je suis Laurent Mbamot est mon compagnon de lutte C'est vrai Parce que nous tous Et la jeunesse camerounaise De l'UPC clandestine Et les jeunes qui étaient à l'époque Et étaient en lutte Contre le parti unique Et le régime néocolonial De Yaoundé et d'Abidjan Et donc Non, non, tu n'as rien à dire Je ne sais pas si vous avez fini Non, non, non Vous allez monopoliser la parole à la fin Mais attends, tu as beaucoup parlé Donc, pour dire qu'aujourd'hui Je répète qu'il y a souvent la victoire des vaincus Aujourd'hui, quand je regarde les plateaux de télévision au Cameroun Il est de plus en plus question 50 ans après la disparition des mouniers Que ici, ils avaient eu raison Parce que l'histoire leur a donné raison Donc, Mbamot est parti C'est fini Je ne sais pas moi qui vais y revenir Mbamot par mon discours Mais comme a dit Ouadji Devant le tribunal militaire à Yaoundé en 1970 L'histoire jugera Je pense, madame, que comparer Laurent Bagbo au grand personnage de la lutte pour l'indépendance du Cameroun Il faut rappeler que le Cameroun est avec l'Algérie les deux seules anciennes colonies françaises où il y a eu une guerre d'indépendance Au Cameroun, la France a commis des crimes contre l'humanité Je suis d'ailleurs en train de faire un travail dessus Qui fera l'objet d'un documentaire On a incendié des villages entiers Je suis encore confiante en vous Madame, on a incendié des villages entiers comme vous le savez En Cameroun, d'accord ? Et honnêtement, honnêtement comparé à Laurent Bagbo Et qui était plus dans le discours Et qui était plus dans l'intoxication mentale Qui était plus dans la manière de Mbam, je viens Madame, je viens, on m'yobé, on m'yobé, on m'yobé, on m'yobé a pris les armes Il a lutté contre les français, il a payé de sa vie Laurent Bagbo n'a pas lutté contre les français, je suis désolé On m'yobé, madame, madame, oui, mais pourquoi pas s'il le fallait ? Il aurait été plus en cohérence avec son discours Pourquoi vous voulez qu'on s'adimite à des discours, madame, s'il vous plaît ? Il y a du respect pour les Camerounais, il y a du respect pour les Africains, ok ? Je vous parle des faits Laurent Bagbo s'est limité à du discours Il n'a jamais posé un seul acte Il n'y a pas un seul fait qui prouve qu'il était anti-neocolonialiste C'est un chiffon, madame, ouvrez les yeux C'était votre ami, ça vous avait le côté de cette amitié Mais ouvrez les yeux, je vous concentre sur ça Et les autres Camerounais, pourquoi ils ont plongé dans les bras ? Les Camerounais ont plongé dedans, madame, je vais répondre C'est la belle question Je vais vous répondre Madame, les Camerounais ne sont pas bêtes Les Camerounais ont pensé voir en Laurent Bagbo ce qu'il disait dans ses discours Mais malheureusement, et aujourd'hui, madame, vous savez, vous avez assez intoxiqué cette opinion Camerounaise Non, 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 je vais vous dire Je viens, je viens vous dire Vous avez assez intoxiqué cette opinion Camerounaise Et à partir de maintenant, avec les faits que j'apporte à l'opinion Camerounaise Parce que vous savez, c'est le seul pays certainement au monde où, quand vous allez dans un stade de football, madame C'est vous, laissez-moi terminer Madame, laissez-moi terminer Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer C'est important ce que vous dites Vous savez, le Camerou est le seul pays, comme tout le monde le sait Où quand nous jouons un match de football Si l'équipe adverse qui vient jouer contre les Lyons indomptables joue mieux que les Lyons indomptables Les Camerounais commencent à plonger cette équipe Ça veut dire que c'est un peuple qui tient foncièrement à la vérité La vérité sur un stade de football, c'est le meilleur qui joue et les Camerounais le supportent A partir du moment où je vous parle, madame A partir de ce moment où les Camerounais ont désormais les faits Qu'ils savent que Laurent Gbagbo, 90% de son régime 90% des marchés, des travaux publics et des consumptions sous son règne Ont été confiés à Bouygues Et que Laurent Gbagbo a concédé le port d'Abidjan à Bolloré Et que Laurent Gbagbo n'a jamais fait perfermer la base militaire française A partir de ce moment, madame, les Camerounais vont comprendre qu'ils se sont fait trompés Laurent Gbagbo a estroqué les Camerounais et les Africains Il a fait les Camerounais, madame, je suis désolé Les Camerounais n'étaient pas idiots justement, ils n'avaient pas l'information, maintenant ils l'ont Vous avez présenté vos excuses au nom de tous les Camerounais Ce journal-là, vous avez dit, au nom de tous les Camerounais, je présente des excuses aux victimes de Laurent Gbagbo Est-ce que vous allez parler un peu loin quand même, de parler au nom de tous les Camerounais ? Ah non, je suis Camerounais, quand je suis quelque part, là où le nom de mon nom est sali Quand je le défends, le nom de mon nom, je ne le défends pas en mon nom Je ne le défends pas pour mon seul intérêt, je le défends pour tous les Camerounais Vous savez, je ne suis pas le seul Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire Mais il ne s'en célibite pas qu'à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire Et vous savez, quand moi je fais ces films, c'est aussi une manière de restaurer la fierté du Cameroun Ah, nous y voilà Mais oui, madame, c'est une manière, madame, vous savez, c'est pour dire, c'est pour dire Madame, madame, c'est pour dire aux imposteurs comme Laurent Gbagbo Madame, c'est pour dire aux imposteurs comme Laurent Gbagbo Qu'il a beau prospérer dans son imposture et son mensonge Il y aura des Camerounais à un moment qui vont dévoiler et révéler cette imposture Je ne suis pas le seul à le faire, il y a d'autres Camerounais qui le font déjà Vous avez tenté de l'expliquer Les commerciaux et les Camerounais ne sont pas excessifs en se mêlant des affaires intérieures d'un pays étranger Moi j'étais en Côte d'Ivoire en juin J'ai rencontré, avec d'autres journalistes Camerounais, les plus responsables d'Ivoirien Tous nous ont posé des questions, et même dans la rue Pourquoi le Cameroun, en guillemets comme on dit souvent, achète le problème Pourquoi vous mêlez-vous, il y en a un qui s'arrive plus loin Vous avez un problème chez vous, mais vous ne le regrettez pas, vous ne le regrettez pas, vous ne le regrettez pas, vous ne le regrettez pas du problème Ivoirien Il a tenté d'expliquer Oui Vous, votre explication est laquelle, vous justifiez cela non, moi j'ai... Vous justifiez le soutien des Camerounais Oui, pas ce n'est pas la crise Ivoirienne Il y a un sentiment qui vient d'un contentieux historique chez nous. Je suis tout à fait d'accord. Non, non, ne dis rien, s'il te plaît. Attends que je finisse, on va aller. Il y a un contentieux historique chez nous. Et ce contentieux historique ressurgit chaque fois que nous sommes en face d'une situation où on voit la domination de la France ou la tentative de domination de la France sur un régime. Et lorsque l'apothéose, en tout guillemets, c'est le bombardement de la présidence de la République, un tapis de mort sur la place publique, et ce qui s'est passé en 2004, avec la fusillade devant l'hôtel Ivoire, lorsque ce n'est pas la peine que tu parles de ça, ce n'est pas la peine que tu en parles, parce que toi, tu es dans ton camp. Ah non, justement, c'est vous qui avez un camp. Moi, je suis dans le camp de la vérité, madame. S'il vous plaît. Tu n'aide à nulle part. S'il vous plaît. Regardez tous mes autres documentaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette mémoire collective, qui sait ce qui s'est passé dans notre pays, a curieusement ressurgi, oui, monsieur, en 2010, 2011. Quand vous pensez qu'au marché central, les gens s'arrêtent à 14h, 13h01 de Douala, pour regarder le journal de la RTI et suivre le débat qu'on appelait raison d'État, quand vous pensez qu'il y a eu des colonnes de mototaxis qui sont allées manifester devant des télévisions privées, pour dire, on est fâchés parce qu'on a bombardé le palais. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit aller là-bas. C'est que ce sentiment a pris dans les masses camerounaises. Et ça veut dire que ce contentieux historique est encore en train de jouer. C'est tout. Alors, je vais juste rebondir. Oui, rebondir, oui. Je vais vous dire, madame, vous avez fait une excellente analyse des raisons pour lesquelles les Camerounaises... C'est un humain, non ? Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Allez-y, allez-y. C'est quand même pour vous dire que vous avez fait une excellente analyse sur les raisons pour lesquelles les Camerounaises, en réalité, le problème des Camerounaises, ce n'était pas Laurent Gbagbo. Les Camerounaises ont transposé leurs vieux contentieux coloniaux et qu'ils sont avec la France. Et en réalité, là où le bas blesse, moi aussi, madame, je vais vous le dire très honnêtement, si j'avais été au Cameroun tout ce temps-là, si je n'avais pas vécu en Côte d'Ivoire, si j'avais été au Cameroun tout ce temps qu'a duré la crise ivoirienne, j'aurais moi aussi été parmi les Camerounaises qui étaient prêts à aller combattre et défendre le régime de Laurent Gbagbo. Mais madame, je termine, madame, je termine, madame, je termine, vous avez parlé, je vous ai laissé terminer. Donc, je serais, madame, madame, j'essaierais moi partir, moi aussi, défendre le régime de Laurent Gbagbo. Mais parce que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et que j'ai des éléments que l'ensemble des Camerounaises n'ont pas eu, madame, ok ? A cause de cela, je peux moi vous parler et vous contez la Côte d'Ivoire que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas travaillé là-bas. Vous n'avez pas travaillé là-bas, madame. Il s'en même fait, c'est pour respecter de moi, madame, respecter de moi, madame, respecter de moi, madame, respecter, 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 respecter quelqu'un comme moi qui a travaillé à la BBC en Côte d'Ivoire, qui a vécu, ça me dit que je connais mieux la Côte d'Ivoire que vous. Madame, madame, je connais, je connais la Côte d'Ivoire que vous, ok ? Non, 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 il faut bien que tu rentres là-bas. Madame, écoutez, madame, écoutez, on ne va pas transformer ça en petite discussion dans la rue, madame, on ne va pas discuter, la BBC, c'est l'effet. Donc, ici où on est là, ce n'est pas l'effet. Personne n'y l'a dit. Attends, mais tu l'as dit. Ah bon ? Tu l'as dit. Il me reste... Madame, ce n'est pas une discussion sur un marché. On est dans un débat. Ce n'est pas une discussion sur un marché. On est dans un débat, madame. Pourquoi tu dis ça, alors ? Quand tu étais à la BBC, là-bas, c'est l'effet. Madame, 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 qui a dit que la SCV ne donne pas l'effet. Pourquoi tu dis que quand tu étais à la BBC, là-bas, c'est le fait ? Non, parce qu'il y a des médias qui sont pas attachés aux faits comme à la BBC. Je suis désolé, ça, vous n'allez pas. Mais ça, c'est pas la BBC. Mais ça, c'est possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que quand vous faites ce documentaire à ce moment précis qu'il y a ce procès que Mme Fatou Ben Souda n'arrive pas à trouver véritablement, a eu des problèmes à trouver une est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut prêter la controverse ? Oui, et ça vous posez la question de l'opportunité du timing de sortie du documentaire. L'opportunité, en fait, pourquoi je sors ce documentaire maintenant ? Tout simplement parce que c'est maintenant que j'ai fini le documentaire. Je n'avais pas pu sortir mon documentaire il y a un an, je n'avais pas encore terminé. Je n'avais pas pu le sortir il y a cinq ans, je n'avais même pas encore commencé à le tourner. Donc je le sors maintenant. Maintenant, l'autre question que vous vouliez savoir et que beaucoup de journalistes vont poser souvent, c'est de dire, est-ce que je ne viens pas avec un documentaire qu'on considère à charge contre Laurent Gbagbo ? Mais moi, je m'évertue tout le temps à dire aux gens, ce n'est pas mon documentaire qui est à charge contre Laurent Gbagbo, mais ce sont les faits qui sont à charge contre Laurent Gbagbo en réalité. Ce documentaire, s'il pouvait aider la Cour pénale internationale à confondre Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'objectif que j'ai fait, j'avais en tête en faisant le documentaire. Mais si ce documentaire pouvait aider à confondre Laurent Gbagbo devant la CPI, le défenseur des voix de l'homme que je suis, je serais très ravi. Ça, c'est un héritage que j'aimerais moi, léguer à mes enfants. Pour cela, je serais prêt à mourir. J'espère que vous magnétorez enregistre parce que je suis peut-être en train de faire mon testament. Les progbagbo me menacent tous les jours de mort. Ça va, ils ont quel point ? Les progbagbo me menacent tous les jours de mort, sur Internet, partout. Est-ce que vous avez pu diffuser votre documentaire à Bijan ? Oui, le documentaire, il a été présenté en avant-première à la presse. Exactement le même exercice que je voulais faire ici. Il a été présenté à la presse. Et j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que les journalistes progbagbo qui étaient dans la salle, dans tous leurs papiers, ils n'ont pas pu critiquer l'œuvre. Parce qu'il y a tellement d'effet fort dans ce documentaire qu'il est en lui-même inattaquable. Vous savez ce qu'ils ont attaqué après ? On laisse nos documentaires parce qu'on ne peut pas l'attaquer, on attaque le réalisateur. On dit qu'il a été acheté par Ouattara. Honnêtement, vous pensez-vous que moi je ferais l'injure à l'ensemble du peuple camoré qui presque de manière unanime a soutenu Laurent Gbagbo ? Je vais leur faire l'injure qu'eux aussi ils auraient été achetés par Gbagbo ? Mais non, arrêtons cela, c'est en sérieux. Les gens défendent des positions parce qu'ils croient à quelque chose. Mais aujourd'hui maintenant, un compatriote à eux est venu. Il leur a manqué la vérité pour dire qu'on s'est laissé tromper par un imposteur. Il nous a fait, il nous a espoqués. Vous allez voir, très rapidement, les Camornais vont tourner d'eau à Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut que les Camornais se recentrent et se réconcentrent sur la gestion du Cameroun. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur la gestion de notre pays. Vous m'avez fait un documentaire sur le Cameroun ? Écoutez, j'espère que vous ne voulez pas que je me retrouve déjà en exil avant de pouvoir commencer mon documentaire. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce documentaire ? Et surtout, attendez, et surtout, j'espère que vous ne voulez pas déjà tuer mon documentaire avant qu'il ne commence. Ce que les gens ne savent pas, c'est que mon documentaire sur Laurent Gbagbo, j'ai tourné presque dans une quasi-clandestinité. J'en viens, madame. Je le dis en public et je le dis en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire ne m'a jamais accordé d'accréditation. C'est un fait, ça, madame. Je le dis publiquement. Si c'était un documentaire, comme vous le dites dans votre confidence, qu'il aurait été commandité par Alassane Ouattara ou par les pays occidentaux, si c'était le cas, madame, ce documentaire, j'aurais obtenu toutes les accréditations avant même d'avoir démarré mon tournage. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'accréditation. Oui, il y aura un film documentaire sur le Cameroun, mais je ne vous dirai pas quel sera le titre ni quel angle ce documentaire va avoir. Laurent Gbagbo est aujourd'hui jugé à la haine. Est-ce que vous pensez qu'il doit y être seul ? Est-ce qu'il n'y a personne du camp d'en face qui doit être avec lui là-bas ? Ah non, moi, écoutez, je n'ai pas d'avis à émerge ni sur Laurent Gbagbo qu'on devait prendre, ni sur quelqu'un d'autre qu'on doit prendre. La CPI est là, c'est une cour indépendante. Si elle veut prendre Ouattara, qu'elle aille le chercher. Si elle veut prendre Souroubillon, qu'elle aille le chercher. Je ne suis pas sur ce plateau. Je n'ai pas fait mon documentaire pour défendre qui que ce soit. C'est à la CPI de faire ses occupations et de poursuivre les gens qu'elle veut poursuivre. Avec quoi ? Oui, mais oui, on voit tout de suite les limites. Saïd est un redresseur de tort. Il dit donc que dans son pays, lui, il est camerounais, il aime son pays, mais il préfère vivre en Côte d'Ivoire. Mais il est en train de me dire qu'il aime tellement son pays qu'il faut absolument qu'il redresse la vérité. Malheureusement, Saïd, tu peux garder ce documentaire, le montrer à tous les camerounais. L'opinion des camerounais a été forgée par la masse d'informations que les camerounais ont reçues. La rumeur que vous serviez aux camerounais, vous l'avez dit. Pourquoi vous dites des bêtises comme ça ? La rumeur que vous serviez aux camerounais. La rumeur ? Mais pourquoi vous serviez la rumeur aux camerounais ? Mais pourquoi vous dites ça ? Mais c'était vrai, madame. Vous n'avez rien fait. Nous venons de passer presque deux heures. Je suis en train de parler. Laissez-la parler. Présentez-nous des faits sur la Côte d'Ivoire, vous en êtes. S'il vous plaît. Vous êtes alors malade mental. Parce que quand quelqu'un vous dit, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. Vous savez, vous savez, vous savez, l'injure, c'est une preuve de faiblesse. Vous n'avez plus d'argument, vous dites que c'est un malade mental. Vous dites que c'est un malade mental, vous n'avez plus d'argument. Madame, j'ai beaucoup de respect, même pour un gamin, je ne traiterai pas de malade mental. Encore moins, je ne traiterai pas de malade mental. Vous êtes en train de me traiter de manipulatrice. Je dis tout simplement que je dévoile ce que vous avez fait de tort aux Camerounais. Pendant dix années de régime Gbagbo, vous avez servi de la rumeur aux Camerounais. Ils le constatent tous aujourd'hui. Pendant presque 1h30, je vous ai demandé les faits sur le panafricanisme de Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas un seul. Moi, je vous ai donné des faits qui n'étaient pas panafricanistes. Je vous ai demandé des faits sur l'antinio-colonialisme de Laurent Gbagbo. Vous avez convenu, vous avez avoué avec moi qu'effectivement, il a donné, vous avez vu, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Oh oui, effectivement, il a accordé les marchés, tous ces marchés aux Français. Mais les Camerounais l'ont vu. Madame. Mais attendez, je vais vous dire. Dans ces cas, où est l'antinio-colonialiste ? Le discours, ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut parler. Vous, vous avez déjà lutté même où ? Apportez-moi un peu votre vie. Attardez, apportez-moi un peu votre vie. Vous avez lutté même où ? Vous avez lutté même où ? On ne parle ni de vous ni de voir. On vous parle des faits. On vous parle des faits. Madame, madame, on vous parle des faits. Alors, calmez-vous, calmez-vous, madame. Calmez-vous, gardez vos puissances. Je suis très calme. Alors, ne venez pas dire n'importe quoi. Gardez vos puissances à vous. Gardez vos puissances à vous. Ne venez pas dire ça. S'il vous plaît. Bon, ne coupe pas, j'ai quelque chose à dire. Tu as l'air coupé. Non, pas encore. Allez-y. Ce que je voulais dire, à propos, on parlait de la, du, de ce qui se passe aujourd'hui à Côte d'Ivoire. Je crois que cette question-là... Non, on parlait de la CPI, est-ce que, machin, est-ce que ça a été partagé ? Alors, la responsabilité partagée, moi, je constate qu'elle n'est pas là. Ce que je voulais vous dire, justement, c'est que quand vous parlez des rumeurs que colportaient les arrières et quoi et tout, vous oubliez que RFI faisait un travail d'information... Mais voilà. C'est à cause de vous, madame, à cause de ce discours criminel qu'on a tué deux journalistes français. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Arrêtez cela. Vous êtes journaliste quand même. Au moins, il y a la solidarité de Coe. Vous parlez de quoi ? Vous dites quoi ? RFI, c'était l'instrument qui distingue de la... Je n'ai pas dit ça. Mais c'est à cause de ce discours de Coe Babou qu'on a tué, Jean-Hélène, madame. Qu'est-ce que vous racontez, madame ? Mais qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui ? Vous vous croyez dans la rue, madame, nous sommes sur un plateau de télévision. Mais alors ? On parle à des millions de personnes qui sont les victimes. Mais vous avez dit que nous, on vous a intoxiqué. C'est pas cool. Vous avez dit que vous, une journaliste a attendé. Moi, j'étais à la BBC, donc nous étions aussi achetés. La BBC a été achetée. Je ne sais même pas si tu as fait le programme d'avis. La BBC a été achetée. Bon, n'est-ce pas, madame ? S'il vous plaît. La BBC a été achetée. Il n'y avait pas que l'intoxication. C'est l'un de la rue, il y avait aussi RFI. Par dix prochaines, les diffusions, les 5 émissions, les 5 émissions. Vous devez quand même avoir pensé à ça. Bonsoir, les journalistes. Bonsoir, franchement. Journalistes. Je vous raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada On productivité, fear, anger, and frustration are all downgrading elements that push people on the low, thus threaten development in any society. But what do we see is the time for all the sisters-in-laws and brothers-in-law to revenge? To avenge what? What have you done? Voicing our fears and grievances and such social-related issues and the cycle of stress, pain, and torment. You know, it's to sustain each other, to accompany them in everything they do in life. So, it comes back to how you communicate to your spouse. That's the only way you can come back to that kind of problem. And then, many people, they don't even know what they're doing, but they're hurting their children. The Stink Your Battle every Saturday is from 3 p.m. on STV.